Musique 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 Est-ce qu'on va passer en dessous ? Je pense que oui Ok on ramènera une branche Mais on tombe dans un trou là je le sens On est dans le froid dans la grisaille C'est fini la Floride pour l'instant Mais La bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré Le classe G Musique 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 Et oui l'ami Charles A pour le week-end Un petit classe G aussi Et donc on va aller se promener un petit peu On a l'air de deux mafieux qui se suivent comme ça là Les gens doivent faire une tronche Mais là ils ont peur Oh la 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 C'est rigolo On va aller s'amuser un petit peu Musique 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 On commence On commence à se retrouver un peu plus au milieu de nulle part dans les champs Là c'est les vacances scolaires C'est bientôt le week-end Il y a un monde fou à Saint-Malo Et on va pouvoir être tout seul Tranquille Donc c'est là que c'est sympa T'es sur la route, t'es sur la route tranquille Et puis d'un coup Tu t'es dit non mais je vais par là Hop Hop Et voilà qu'on est deux beaux classe G Dans les champs Musique Nous voilà dans la nature Avec Charles Ouais la première fois sur ma chaîne Et pas la dernière Et pas la dernière Bon c'est vrai qu'il fait plus Il fait un peu plus menu Que le tien tu vois Sans les jantes énormes Sans les chromes Sans les échappements sur le côté Il fait un peu plus léger J'aime bien le style Ouais AMG On peut remarquer dans les différences Que je trouve sympa Enfin Que je trouve notable Et qui fait la différence Si jamais on ne sait pas vraiment remarquer La différence entre un ancien Et un nouveau C'est que dans l'ancien Tu avais les prises d'air Qui étaient là Exact Exprès pour pas que l'eau rentre Et dans le nouveau Elles sont plus là Ils sont quand même démerdés Parce qu'il peut aller Ils ont mis une plus grosse calandre à l'avant Ils ont mis une plus grosse calandre aussi devant Surtout dans le AMG Vraiment le style Est différent de la calandre des 500 Normaux Même dans les nouveaux J'aime bien les feux LED en rond Tout à fait J'ai vu des gens Qui les ont mis sur les anciens modèles Donc ça peut se faire Effectivement Et le contour des optiques Est un peu plus imposant Voilà c'est ça Mais de toute façon Sa taille Je ne sais pas si ça se voit Si on se met derrière Vu qu'elles sont plus Donc elle est beaucoup plus grosse Je ne sais pas si elle passerait Dans mon parking Déjà qu'elle rentre Avec un chausse-pied Bon il faut juste pousser un peu ton voisin Mais c'est un petit toutou ça Ouais c'est ça Il ne faut pas que mon voisin Il se voit trop chier Et puis bon derrière T'as les feux LED Tout ça Qui sont stylés Il est un peu plus moderne C'est sûr que Il est un peu plus moderne C'est clair Honnêtement Quand tu es un mec qui ne connait pas Tu ne vois pas la différence Parce qu'ils ont gardé la même gueule Non 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 Complètement C'est un look Là où tu vois vraiment la différence C'est dedans C'est incroyable Là en modernité C'est le jour et la nuit Entre les deux versions C'est dans un salon Dedans la gueule est incroyable Bon par contre les portières Sont restées assez similaires Au niveau du bruit Salut toi Salut toi Tu comprends rien C'est un nouveau conducteur Tu comprends pas ce qu'il se passe Les sièges AMG hyper stylés Plus confortables Ils ont ajouté les petits G Manufacture J'aime bien En fait quand t'es dedans Vraiment je vois la différence C'est à dire que je vois que c'est plus large Je vois que c'est plus gros J'ai plus de distance entre moi et le pare brise Le mien je peux faire toc toc Il est là tu vois Ici Bon et puis t'as les écrans Après les écrans on aime ou on aime pas En tous les cas Ça a l'air d'être le futur Donc c'est comme ça Il faut s'y faire On est bien dans ce casier Honnêtement Ils ont amélioré le confort Je peux pas dire Je peux pas dire Que c'est pas confortable C'est vraiment devenu hyper confortable Il voulait pas installer Instagram Je lui ai créé un compte de force Je lui ai installé Instagram Et maintenant Pendant le confinement Maintenant sa vie a changé Bon bah écoute moi je propose qu'on aille continuer le chemin off-road Pour ceux qui se demandent comment je fais pour filmer avec le drone quand je suis tout seul Voilà Je le mets en active track Et il suit ma trace Là vous voyez Je sais pas si on voit bien mais Il me suit Je sais pas trop si on va tout droit à gauche ou quoi Bon on va aller de toute façon Avec le classier Tout est plat Hop On avait pris un peu plus d'angle de mémoire C'est vrai ? Ouais 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 Je l'ai en tête Vas-y je te montre comment Tu te montre comment on fait ? Comment prendre l'angle Ouais Un peu plus Bon bah te retourne pas juste pour une vidéo Youtube Ca vaut pas le coup Ca fait bizarre moi qui suis pas habitué J'ai l'impression que tu vas te retourner Alors qu'en fait tu vois Pas mal Qui a pris le plus d'angle ? Dites le nous en commentaire Ouais c'est pas mal Mais je suis sur quand on est dans la voiture On a pas l'impression On a vraiment l'impression qu'on va tomber Oui c'est vrai D'ailleurs mon portable est tombé de ma peau On va voir si on peut le retourner On a pas Sur celui-là J'ai pas les pneus cross Oui c'est vrai C'est vrai qu'il te manque les pneus off-road Bon Continuez un peu Je crois qu'il y avait une genre de petite forêt là-bas Avec un petit las Merci à Charles Je vous mets son Instagram en bas Comme ça vous pouvez le suivre Lui et ses folies Ibiza GT3 Et euh Petite folie On va continuer nos périples On a testé l'inclinaison On teste un passage de petite rivière On va tenter Bon on continue le petit trail off-road que j'ai trouvé On verra où ça nous mène C'est vrai T'as pas peur dans la jungle comme ça là ? Écoute pour l'instant je prends sur moi Et là on te montre comme ça Tu te dis que t'es pas en Bretagne Ouais ouais c'est clair C'est un passage hyper très étroit Et mais euh On est vraiment sous les armes Avec euh Avec des armes qui ont beaucoup de hauteur C'est assez canon Sous-titres par Jérémy Diaz Alors oui Il est vrai que l'ancienne génération de classe G Fait un peu archaïque par rapport à la nouvelle génération Y'a rien à dire Y'a beaucoup plus de confort dans la nouvelle L'ancienne c'est un peu un genre un vieux Defender Un peu plus poli Mais y'a quand même 2-3 trucs Qui pourraient être à redire Surtout sur une voiture aussi chère C'est par exemple Les petits soucis d'électronique qu'on peut avoir Alors je sais pas si tout le monde en a eu Mais euh Moi je connais l'expérience que d'une seule personne Donc après ça représente pas du tout tout le monde Laurent ? Ouais ? Pour le dîner tu veux Parmentier ou Hachi Parmentier ? Euh Hachi Parmentier c'est bien Ouais bah Merci Merci C'est sympa de choisir son dîner au milieu de nulle part Qu'on va manger ce soir Je pense que c'est la maman de Charles qui va nous préparer un truc Parce qu'on doit manger avec elle C'est assez sympa de choisir son dîner du soir Tout en faisant du off-road en classe G J'apprécie J'apprécie ce moment là C'est pas un moment que j'oublierai tout de suite Mais qu'est-ce qu'il fait ce fou ? Il y a un très beau ciel menaçant là comme je les aime devant J'adore ça c'est canon Niveau intérieur c'est vrai qu'il y a rien à voir par rapport à l'autre On voit qu'il y a un petit peu de buée dans les phares Bon ça ça arrive sur n'importe quel bagnole Mais l'électronique ça a du bon Parce que c'est sympa de pouvoir faire plein de trucs Contrôler et tout avec des grands écrans et tout Mais quand ça merde c'est un petit peu chiant Parce que ça peut te bloquer Ça peut te faire des voyants pour rien En fait voilà moi je dirais que Si admettons que tu aies un budget illimité Et tu cherches une voiture pour faire du overlanding Vraiment traverser des contrées lointaines Faire un peu le ouf Normalement les gens qui font ça C'est acheter un vieux Toyota Land Cruiser Ou un vieux Defender Mais admettons que tu es un mec hyper riche Mais tu veux quand même faire ça Tu as envie de vivre à la cool avec une tente sur le toit Mais tu as plein d'oseilles Donc tu te dis bah je vais acheter une voiture de ouf Je vais être genre le seul à faire des voyages Où je vais dormir en pleine cambrousse ou dans le désert Mais avec une voiture de ouf Bah tu pourrais te dire J'achète un class G dernier modèle Pour faire ce genre de truc tu vois Mais le souci c'est Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir une bagnole blindée d'électronique Quand tu es dans des endroits un peu paumés Où tu peux avoir un petit souci à la con Mais ça peut te brider la voiture Ça peut te la bloquer Il faut que quelqu'un vienne avec une valise Pour la débloquer C'est un peu plus sûr Il vaut peut-être mieux avoir une voiture Un peu plus ancienne Facile à réparer en cas de problème C'est la question que je me poserais Si j'avais assez d'une pour choisir entre les deux Sauf que J'ai pas eu ce dilemme là La seule qui m'était accessible C'est la bonne vieille classe G Mais bon franchement Vu qu'elle a pas vraiment changé depuis Depuis 40 ans Si tu veux faire de l'overlanding un peu plus hardcore Il vaut mieux une génération plus vieille Et après j'ai pas parlé des différences diesel ou essence Mais s'il y avait pas autant de restrictions à la con sur le diesel en France de nos jours C'est vrai qu'un classe G vieille génération avec le diesel Particulièrement genre le G 400 Un gros V8 diesel increvable Là c'est le top Parce que ta consommation d'essence Qui est relativement correcte Pour une voiture qui fait 3 tonnes Et voilà Mais bon Malheureusement Ça aussi j'ai pas eu le choix Vu que madame Hidalgo a décidé pour moi Elle m'a dit que je pourrais plus rentrer dans ma ville à Paris Si j'avais un diesel même s'il était récent Donc on a dû prendre un bon vieux V8 à 25 litres au 100 Merci, merci Anne Voilà Sur ces belles paroles C'est reparti Ah trop mignon Elle est bien installée Je lui fais des papouilles en même temps qu'on fait du opro Ah bah ça tu vois ça c'est un bon mètre C'est la belle vie hein C'est la belle vie en classe G En classe G à l'avant Avec des papouilles Ah là 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 Ah c'est des coquilles aussi Qu'est-ce qu'ils foutent là Ces 500 milliards de coquillages De coques de moules Attends on va demander à Charles C'est sûr qu'il va savoir Il va m'expliquer Pourquoi il y a tous ces coquillages ? Ah ça pue Ah bah c'est intéressant Attendez on va en parler ailleurs Ouais ouais Mais ça pue mais d'une force tous ces coquillages Attends Explique moi cette histoire de coquillages c'est quoi là Pourquoi il y a des coquillages au milieu de nulle part là ? Tu sais pas ? Non je ne sais pas Je suis désolé Tu vois pas le méci de la connaissance Tu savais tout ce qu'il se passait dans ta région En fait Charles m'a fait remarquer que quand on regarde le champ comme ça On voit qu'il y a plein de petits fragments de coquillages dedans Apparemment ils les mettent dans les champs Si vous savez pourquoi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Sinon on a une théorie c'est que ça sert à solidifier un peu la terre Surtout pour que quand le tracteur il passe il s'enfonce pas dans la terre C'est la théorie Heureusement que j'ai trouvé comment mettre le stabilisateur Parce que ça secoue Les gens qui disent je comprends pas à quoi ça sert d'avoir un 4x4 Ben voilà Ça sert à pouvoir prendre des chemins où il n'y a pas un chat Il faut se retrouver tranquille Je suis toujours dans mon coffre une petite table avec deux chaises Je peux te poser n'importe où Dans les endroits où il n'y a personne Je peux avoir ce genre de paysage Juste à côté de chez toi Franchement je veux dire chapeau à Charles quand même Parce que Pour prendre des routes comme ça avec un G63 AMG dernier modèle tout neuf Enfin il n'est plus tout neuf maintenant mais il l'était Bravo quand même Parce qu'il faut reconnaître que la plupart des gens qui ont ce genre de bagnole Ils ne vont pas l'utiliser Moi déjà avec mon classier on me dit souvent Bravo de faire tout ça parce que Les mecs ils n'utilisent pas leur voiture Mais avec un modèle plus récent c'est d'autant plus vrai Donc bravo à moi, bravo à nous, bravo à Charles et moi D'utiliser nos classiers Voilà on est quasiment arrivé à la mer, on la voit là bas au fond C'est assez sympa de passer par ce petit chemin Parce que On contourne Bon c'est déjà plus agréable En plus de ça On contourne Une grosse partie de la route en fait La route on la voit là bas Et la route qui est là bas en fait Elle est souvent bien encombré, bien bien bouché Et le fait de passer parallèle à cette route Mais en plus par les champs, par un endroit joli et agréable Ca rend le truc encore plus sympa Good morning Good morning Bonjour à tous Il a plu toute la nuit Mais là le soleil commence à sortir Bon c'est la haute marée Donc pour aller rouler sur le sable c'est pas possible Parce que c'est sous 5 mètres d'eau Mais Charles m'a dit qu'il connaissait des petits chemins intéressants Et voilà Donc on va prendre du kia Et on va aller faire une petite promenade Off-road Et comme ça Charles pourra tester Le jeu de l'ancienne génération Pour me dire ce qu'il en pense Par rapport au nouveau Au nouveau Parti Donc Charles me disait Que déjà il remarquait que Niveau suspension Ca n'a rien à voir avec le nouveau jeu C'est beaucoup plus dur Beaucoup plus dur Même sur un Dodan Ca se ressent Alors qu'en plus T'as les pneus off-road Avec des gros flancs Et moi je suis en taille basse Et c'est vrai que On a l'impression d'être sur une planche de bois Dans le lien A la moindre imperfection C'est ce que ma femme me disait Mais je lui dis pas du tout C'est dans ta tête Elle est très confortable Mais oui évidemment que c'est assez dur C'est assez archaïque Où est-ce qu'on est là ? Où est-ce qu'on va jeûne ? C'est pas Tu vas tout voir Ok Je vois qu'une seule voie par terre C'est pas pour les voitures ici Au bout d'un moment Ce n'est plus pour les voitures Mais ça passe Est-ce que toi aussi Quand tu vois des flaques Ca te donne envie Bah tu connais hein On a fait des belles prises Vu que c'est vrai C'est pour toi mon amour C'est pour toi Je t'ai qu'une branchette Hop D'ailleurs c'est joli C'est joli hein Dans un vase Mais c'était fait exprès C'est fait exprès Et voilà Plus d'autres branchettes Tu me dis ? Ouais Tu peux peut-être monter hein Tu veux du Vraude ? Bah voilà En fait je me rends compte C'est plus le courage Qui m'arrête de faire le truc Que les capacités de la voiture Clairement c'est le truc de vélo là Ou de piéton Parce qu'il n'y a qu'un seul truc Bah là S'il y a un vélo en face de toi Je pense qu'on s'engueule Stylé Très stylé quand On va voir Bah allez Vas y Tout ce moment Il y a une ribambelle de chevaux Ou des vaches Ou des vélos Quoi qu'ils me disent Mais qu'est-ce que vous faites là Monsieur ? Vous êtes pour bien ? Vous êtes même pas breton Et ils me caillassent les voitures Donc là je peux le dire Le bon côté de ce classier Par rapport à l'autre C'est comme il est plus étroit Oui Dans des endroits un peu chaud Comme ça Ça rend service Que ce soit Des petits randonneurs Ou on va voir leur tête Est-ce qu'ils sont gentils Ou est-ce qu'ils sont fâchés Bon ça va il avait pas trop l'air énervé Charles Aznabour Donc on va te dire qu'on a le droit d'y aller T'as vu regarde la hauteur T'as une tente sur le toit ou quoi Elle passe pas T'es obligé de démonter On arrive à la plage là ? Bah oui on va y arriver T'as honte que là il y a de l'eau là ? Ouais Ça doit être beau Quand la marelle est haute Et que t'es à moitié dans la mer On arrive au bout du chemin On va peut-être laisser Charles un petit peu conduire Parce que peut-être comme ça il pourra la tester Ouais donc franchement Je dirais que le résumé de la comparaison des deux C'est que En admettant que t'as du fric Que tu puisses choisir entre les deux Si vraiment tu veux faire du vrai off-road Et du vrai over-landing Et aller dans des routes un peu chaudes T'as peur d'abîmer un peu la voiture Bah vaut mieux prendre l'ancien modèle Elle est plus étroite Elle est plus archaïque Et t'auras moins de problèmes d'électronique Donc ouais donc toi Si tu devais reprocher un truc Aux classe G nouvelle génération Par rapport aux classe G ancienne génération C'est quoi ? C'est plus tout ce qui est électronique ? Ah bah complètement Complètement Parce que tu vois l'électronique Il nous a fait des faux Il nous a fait des faux 3-4 fois Avec l'histoire des voyants moteurs Depuis qu'on l'a Et tu vois pour une voiture à ce prix là Et qui est réputée aussi fiable Et qui a fait ses preuves depuis autant d'années Je trouve que c'est pas normal C'est un peu dommage Bah ouais Et en plus de ça aussi Le défaut que je trouve C'est que alors En soit en agrément de conduite C'est bien mieux je trouve Sur cette dernière génération Parce qu'il est plus ferme Et plus raide Ouais Mais l'inconvénient C'est que C'est que tu vois La porte conducteur La vide conducteur Par exemple je l'ai cassé deux fois Juste en claquant la porte C'est pas possible Bah si Et le pare brise Pareil on l'a changé trois fois Mais non Mais pas parce que tu vois On a Voilà on a roulé fort Sur des dos d'anne C'est vraiment parce que La voiture est plus raide Et qu'il y a plus de masse Et je pense que les vides sont beaucoup plus en contrainte Il me dit d'aller rouler Si t'es sûr je peux y aller Oui T'es sûr ? Oui certain Mais on tombe dans un trou là Je le sens Et là on est bon Non malheureusement C'est assez stylé de rouler De trouver un bateau échoué Sur ta route C'est clair J'espère qu'il y a pas trop de dégâts Sur la voiture Quelques Quelques murs C'est normal ? Il y a un D1 ou D2 ? Non non Elle démarre en D2 tout le temps D'accord Et en mode E Économie Tout le temps aussi Et puis en sport Ah oui disons T'as vu ? T'es bien la direction Ah oui c'est beaucoup moins direct Et moins précis Oui effectivement Oui ça fait vraiment C'est très camion D'ailleurs t'as un temps de réaction Dans la direction Oui C'est bizarre Donc elle t'oblige à corriger Tout le temps Il y a anticiper ta direction Mais après En fait par contre Comme c'est beaucoup plus mou La direction Tu vois il est beaucoup C'est toujours Si on dirait Ça c'est du beurre en fait Oui C'est ce que je veux dire C'est euh Ça fait très éponge Ouais c'est vrai Il est temps de se dire au revoir C'était un week-end très sympathique À faire les fous en classe G Les fous pas du tout On était très sérieux Les fous pas du tout Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz